Bonsoir les amis, nous allons retourner en 1988 pour réducider un mystère mystérieux qui nécessitait toute la clarté que seul The Big Gamosky peut apporter. On va parler d'un shmup, oui en effet, un shmup de SNK dans cette période trouble où il n'avait pas encore divulgué ses plans de conquête du monde du jeu vidéo avec son impitoyable Néo-Géo et ses cartouches qui coûtaient la peau des couilles. Non SNK n'en était pas encore là, SNK n'en était tâtonné le terrain pour se dire tiens qu'est-ce qui marche comme jeu ? Les shmups ici étaient déjà essayés avec plus ou moins de succès sur des titres qui en fait avaient en commun une grande médiocrité et donc ils ont remis le couvercle. On est en 1988 et les voilà, les voilà qui nous présentent donc Chopper One. Chopper One, malgré ton originalité qui vient de la guerre du Vietnam, aurais-tu des choses intéressantes à proposer pour une fois, s'il te plaît ? Bon, fais le démarrage s'il vous plaît la régie. C'est quoi ces grands signes encore ? Ah mais c'est des nouveaux signes, ça je ne les connais pas. Pas possible, vraiment ? Je ne sais pas, un petit crash machine, mec qui débranche un câble. Le stagiaire, le stagiaire, Meurice ! Non c'est trop tard, c'est trop tard, on a démarré là. Non, ce n'est plus la peine, ne touche pas ce câble, malheureux. C'est du 380, c'est Dédé qui a installé ça. Chopper One, mais tu as l'air vraiment du Vietnam en plus, dis donc. Alors ta musique, je suis très très content de ne pas l'avoir à fond les biellons et je ne vous la souhaite pas à fond de les biellons dans les retours parce que c'est assez... Alors, calme et parcimonique, nous sommes en 1988. Donc technologiquement, mettons-nous à jour. Les machines sont 16,32 bits. Alors là, si on arrive à monter à 16 bits, on est content. Les 32, on va peut-être attendre le prochain titre. Je vais baisser mes retours parce que moi je ne supporte pas ça. Ah, cet audio. Jean-Michel Brutage, secrétaire. Oui, le 12. On va peut-être avoir besoin de lui. Eh bien, oui, parce que c'est... Je crois qu'il est encore intervenu sur ce truc. Bon, j'essaye de sauver mes oreilles. J'insère de la monnaie et on va voir si ce jeu est aussi jouable qu'il est beau. Sarcasme ? Bon, pas du tout. Vous me connaissez enfin. Ce n'est pas une perceuse ? Non, j'aime bien faire les dios avec les traductions. Vous le savez bien en plus, ne faites pas semblant. Bon, alors, hélicoptère, tir, piu-piu-piu, et super bombe, je présume. Ouh, les déplacements sont assez spéciaux parce qu'il n'aime pas trop les diagonales. Donc, je pense que mon esquive va se restreindre à gauche-droite, droite-gauche. Il ne faut surtout pas monter et descendre en même temps. Ce n'est plus la peine. Il y a un truc qui accroche un peu, on dirait. Non, ça, c'était une praline. Je ne voulais pas de praline. Pas immédiatement. Alors, tu repars bien en arrière, je trouve, jeune Padawan. Bah oui, mais on a ce qu'on mérite. Alors, de là à dire que je ne l'ai pas mérité, c'est totalement vrai. Puisque un grand joueur réputé comme moi, qui a testé des centaines et des centaines de shmups, devrait pouvoir passer sur la moindre encombre. Effie-toi des... Ah oui, alors, oui, en fait, c'est ça qui m'a semé le trouble. Ça ne te cancelle pas, en plus. C'est que les rochers du décor sont réellement en relief. Et point à travers, tu ne sauras passer, mon jeune Padawan. Eh oui, il fallait la noter, celle-là. Donc, eux, ils passent à travers. Et moi, c'est DMC, regarde. Tu vois, les tirs, ils ne vont pas. Donc là, j'ai eu mon bonus DMC. Le passage DMC. Flinguer tous les ennemis DMC. Ce jeu, c'est des vides mécrailles, quoi. Et eux, les décors, ils s'en foutent. Ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Je réfléchis à la bonne réaction adoptée. Je regarde le compteur de minutes. 4 minutes 41. Je ne me sens pas de prendre sur moi et de relancer une partie. Très honnêtement, je préfère mieux meubler les 10 secondes restantes pour avoir les 5 minutes légales que retourner me faire chier dans ce jeu. Je le dis directement. Comment ça, j'ai dit un gros mot ? Je n'ai pas l'impression que j'ai. Du tout. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on continue, espèce de randouille ? On n'a fait que le début du premier niveau. Tu es tellement injouable qu'on ne peut rien faire de toi. Tu es le dernier de la classe. Je vais te prendre par le col. Te monter jusqu'au grenier. Et dans la malle, t'oublier. Oui, la malle aux archives. Tu as bien entendu, sale jeu. Donc, Shopper One, tu es out. Et tu peux faire le malin avec ton inspiration en Vietnam tellement originale que même les Vietnamiens rigolent quand ils voient ça, quoi. Et voilà, rentre chez toi. Allez hop. Pliez-moi ce jeu. Oubliez-le. Si on vous invite à faire ça en vous disant qu'on fait une soirée 8 bits de bon goût, déjà, vous saurez que vous avez des potes qui ne sont pas avec du bon goût et il faudra vite les changer. Alors, revendez-les sur l'Ebay ou faites-en des steaks hachés. Mais ne faites plus de soirées avec eux, c'est certain. Je vous laisse avec les deux streams usuels. Plus un pied jaloux. Et je vous dis rendez-vous demain 19h pour peut-être un vrai jeu, bordel.